Le casting d'un si grand soleil attend un heureux événement. Dans les colonnes de Closer, en kiosque ce vendredi 28 avril, Folko Marchi, l'interprète de Ludo, a annoncé que sa compagne et lui allaient bientôt accueillir un enfant. Déjà père d'une petite Charlie, âgée de 7 ans et née d'une précédente union, l'acteur est comblé. Je vais être de nouveau papa au mois de juin, a-t-il ainsi révélé à l'hebdomadaire. Le comédien a même accepté de dévoiler le sexe de l'enfant à naître, une fille. Les femmes me poursuivent. J'ai été élevé par des femmes, une mère et quatre sœurs. Cela laisse des traces. Celui qui a passé son enfance à Saint-Laurent-des-Gouzes, gare, en a aussi profité pour évoquer sa relation avec sa partenaire, costumière de cinéma. Ce fut comme une évidence. Avec Elisabeth, nous vivons aujourd'hui à Montpellier, près des studios d'un si grand soleil, a-t-il confié. Depuis son apparition dans la série polonaise Elle Brille, sortie sur Netflix en décembre 2022, l'acteur est encore plus sollicité qu'auparavant. Si est-il vrai qu'on me propose de plus en plus de rôle de sexe symbol alors que je suis le contraire dans la vie, c'est-il amusé dans Closer, en faisant référence à son personnage des corbois. Je suis un romantique, voire fleur bleue, a-t-il précisé. Supérieure à supérieure à Eugénie Diorque, Adam Lévin, Pauline, mariée au premier regard. Ces naissances qui vont marquer l'année 2023, Folkomarchi bientôt papa d'une deuxième fille née en 1987 d'un père enseignant et journaliste d'origine algérienne et d'une mère avocate élevée en Camargue, Folkomarchi a passé son enfance dans le sud de la France. L'omniprésence des femmes dans sa vie a indéniablement influencé sa conception du métier d'acteur. J'ai grandi avec quatre sœurs et ma mère qui dirigeait le foyer. J'ai une grosse part de féminité en moi, avait-il admis dans une interview pour Télestar. Je vois parfois les choses comme une femme, avait-il ajouté. Dans Closer, on apprend ainsi que le comédien souhaiterait incarner une femme à l'écran. Crédit photo, Bruno Bébert Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada